Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la nouvelle lune en scorpion du 25 octobre 2022, heure de Paris. Donc vous êtes sur la chaîne, donc pour les nouveaux, ceux qui ne connaissent pas, Astrolive de CED Maritime. Donc je fais des analyses astrologiques sur l'actualité, sur le monde, enfin tout ce qui se passe, surtout dans cette période assez compliquée. Alors donc, cette nouvelle lune en scorpion, la voici. Donc on a le soleil conjoint lune, donc ici, alors j'ai mis en maison 10, j'ai mis l'ascendant à l'heure 12h49, donc ascendant Sagittaire. Donc on a la conjonction soleil-lune et Vénus, on a une triple conjonction là en scorpion-maison 10. Donc il faut savoir que cette nouvelle lune est aussi une éclipse solaire partielle. Donc on peut la voir au niveau astronomique, alors si vous regardez dans le ciel éventuellement, on peut la voir donc en Europe, dans toute la totalité de l'Europe, en Méditerranée, de l'ouest de l'Asie et du nord de l'Afrique, nord-est de l'Afrique, entre autres. Voilà, pour ceux qui sont un peu amateurs d'astronomie en même temps, voilà, donc ça peut être intéressant. Donc il faut savoir qu'une nouvelle lune, comme ça, quand c'est une éclipse, alors quand c'est une éclipse totale, ça a plus de, on va dire, d'incidence sur les événements, les événements qui peuvent y arriver, les événements planétaires, mais avec une éclipse partielle, voilà, peut-être que l'événement sera un peu moins fort, moins intense, mais à peu de durée, sur quelques mois, donc c'est pour ça qu'on dit souvent, en astrologie, les éclipses ont une durée qui s'étale dans le temps, environ 6 mois à peu près, donc ça peut être un peu moins, donc après il faut voir selon, il faut retenir en fait ce qui s'est passé, il faut revenir en arrière, revoir cette éclipse par rapport à des événements futurs qui peuvent arriver, si ça correspond. Voilà, donc il faut voir si ça confirme. Donc en astro, donc c'est, il faut savoir que ce cycle tombe dans le thème de la 5ème République française sur le cycle Jupiter-Neptune, donc, alors éventuellement je peux vous le mettre, comme ça vous allez voir directement, donc voici le thème de la 5ème République française, donc si je mets cette nouvelle lune, donc superposée, elle est ici, 25 octobre, voilà, donc on voit que l'éclipse ici tombe sur Jupiter-Neptune à 1 ou 2 degrés, donc c'est le maximum, voire 2 degrés, une éclipse pour qu'il y ait une influence forte, et c'est intéressant parce que le cycle Jupiter-Neptune représente le cycle de la 5ème République française, donc notamment tout ce qu'en rapport avec, on va dire, le côté un peu social de la France, et on voit ici un sextile à Pluton, qui est le maître, c'est le maître du scorpion, Pluton, donc cette éclipse est assez forte, car elle se passe dans le signe maîtrisé par Pluton, donc il y a un bon aspect, alors c'est plutôt positif du coup, ça peut donner, si vous voulez, un renforcement, je ne sais pas, pour des aides, le côté social, donc peut-être par rapport à ce qui se passe actuellement, alors je parle par rapport peut-être à la crise actuellement du carburant, les grèves, tout ça, ça peut amener des solutions, des solutions là à partir du 25 octobre, donc à partir de cette nouvelle lune, l'éclipse partielle, donc on pourrait avoir éventuellement, comme je l'avais dit, on voit que ça se termine un peu les blocages, enfin les pénuries de carburant, ça reprend, enfin je veux dire, les stations sont à nouveau réapprovisionnées, donc il y a moins de stations en pénurie, donc voilà, peut-être un retour anormal, et donc peut-être aussi des aides, voilà, un renforcement renouveau, avec Pluton toujours, il y a une transformation positive qui peut se faire là, pendant quelques temps, alors bon, c'est vrai que ça peut paraître un peu, un peu, comment dire, surprenant, vu l'actualité qui est assez difficile, alors à voir ce que va faire le gouvernement, est-ce qu'on va pas avoir encore des chèques, ou des, voilà, mais derrière, bon après voilà, on s'attend peut-être à des choses un peu plus compliquées, on verra, surtout qu'il y a un quinconce avec Mars, si on regarde bien, moi il n'est pas affiché, il y a un quinconce avec Jupiter aussi, transit, bon, bon, alors c'est pas non plus, c'est pas non plus gravissime, mais ça peut être, voilà, des petites tensions là, qui peuvent se manifester un petit peu, mais sinon, non, globalement ça a l'air plutôt positif, alors bon, je vais revenir sur, sur cette nouvelle lune, voilà, donc, je reviens sur cette nouvelle lune, donc, il faut savoir aussi que, prochainement, donc fin octobre, il y a pas mal de choses au niveau planétaire qui se passent, alors notamment, donc, dès le 23 octobre, donc là, ce dimanche, Saturne revient direct, donc avant elle était rétrograde, depuis, à peu près, donc depuis le 5 juin, donc ça faisait déjà plusieurs mois qu'elle était rétrograde, donc quand Saturne était rétrograde, on dit que, tout ce qui a un rapport avec les valeurs de Saturne, soit un revoir, donc c'est-à-dire, la tension peut se retourner vers des buts, et des objectifs de long terme, donc, comme je dis souvent, avec Saturne rétrograde, il faut éviter de démarrer quelque chose de, de constructif, de durable, là, maintenant, on pourra, à partir du 23, parce que Saturne revient direct, enfin, il y a plus de chances de durabilité, si vous voulez, avec rétrograde, il faut toujours revoir les choses, donc s'il y avait des choses à revoir, par exemple, les responsabilités, des figures d'autorité, ça peut être des relations, des obstacles, des blocages, un renouvellement des engagements, aussi, qui est possible, donc c'est une période de restructuration générale, en fait, qui a eu lieu, donc ça, c'est bien, par exemple, pour revoir, par exemple, un bilan sanguin, et puis, enfin, un bilan de santé, et voir, par exemple, notre structure osseuse, avec Saturne, c'est les os, en astrologie, le squelette, entre autres, ça peut être plein d'autres choses, mais pour ça, ça peut être très bien, par exemple, encore une fois, selon les aspects de chacun, alors on va voir ça, 23 octobre, après, donc Jupiter va revenir, donc il est toujours étroit, il va revenir en poisson, là, on voit 0 degré, donc il termine le passage en bélier, hop, et après, il revient en poisson, dès le 28 octobre, donc il va reformer de plus en plus la conjonction à Neptune, le fameux cycle Jupiter-Neptune, qui a lieu tous les 166 ans, la dernière fois en 1856, alors à nouveau, ça on peut, ça peut, comment dire, indiquer à nouveau, alors l'inflation, forcément, on voit, on est toujours dans une perte d'inflation forte, donc hausse du prix du gaz, etc., mais aussi des inondations, il ne faut pas oublier un poisson, c'est un cycle d'inondations, il y a eu des inondations majeures, on est déjà dans le monde, et puis en France, en 1856, des crues historiques, donc ce n'est pas impossible que de fortes inondations peuvent arriver là, en cette fin d'année, avec encore ce dernier passage de Jupiter-Neptune, conjonction là, donc à suivre de très près, donc les gens qui habitent en zone inondable, se préparaient quand même, faire attention, essayer de prévoir, même si pour l'instant, il n'y a rien de particulier, mais voilà, je préviens à l'avance, c'est le rôle de l'astrologue aussi, prévenir, surtout qu'il y a un carré de Mars, donc ça peut être des, attention, ça peut être assez virulent, des grandes trombes d'eau qui tombent d'un coup, vous voyez, qui tombent assez fortement, alors on a un sextile un peu Uranus, mais il est large, qui permet d'éviter les choses peut-être un peu imprévisibles, mais bon, attention quand même, et on a toujours donc ce carré Mars, Jupiter, Neptune, donc son rapport avec ce qui s'est passé, notamment la crise du carburant, entre autres, l'énervement, alors c'est lié aussi avec la lune noire posée Pluton, enfin voilà, il n'y a pas mal d'aspects, on a toujours le carré Saturne-Uranus aussi qui se reforme dans le ciel une dernière fois, donc aspect assez exact, très fort, donc attention aussi au niveau économique, en plus on a un Saturne en deux là, pendant cette lunaison, donc attention, parce qu'on parle beaucoup d'un, là j'ai vu le gouverneur d'Angleterre, enfin je ne sais plus, en Angleterre, ils ont dit que l'effondrement était imminent sous les trois jours, bon après est-ce que c'est vrai, on parle d'effondrement depuis des années, je n'ai jamais rien vu, mais il paraît que ça doit arriver là prochainement, les bourses chutent, etc., sans arrêt, il y a le problème du crédit suisse, le problème de la Deutsche Bank qui sont presque en faillite, enfin qui ont des grosses difficultés, donc bon, voilà, on sait que le dernier carré indique souvent des crises de plus en plus fortes, donc avec Saturne Direct, moi j'ai dit que c'est possible que les chances que ça se termine à ce moment-là, le problème des carburants, je ne me suis pas trompé, on voit que ça s'affaiblit un peu le mouvement, même s'il y en a encore, et notamment dans la raffinerie totale, après chez moi, au Havre, ils sont toujours en grève, mais sinon ça commence à se, on va dire, voilà, ça commence à s'arrêter un peu dans tous les autres coins de France, donc bon, quand même à suivre, mais moi je me suis dit, alors si, comme ces pénuries sont plus ou moins voulues, souvent on dit que c'est des pénuries organisées, ça je ne suis pas, je le pense aussi, est-ce que, moi j'ai pensé, alors ça je peux, ça c'est mon propre avis, là je peux me tromper, je n'ai pas de certitude là-dessus, mais je me dis, souvent quand Saturne revient direct, on l'a vu, pendant la crise du Covid, donc pendant les trois ans, enfin, 2020 à 2022, là on a eu, donc les restrictions, chaque fois que Saturne revenait direct, on avait, il se passait quelque chose, donc on avait des privations de liberté, en fait, il fallait s'habituer au nouveau monde, avec Saturne direct, et puis quand Saturne était rétrograde, on nous relâchait par exemple, c'était la libération conditionnelle, donc sous diverses conditions, après il y a eu le pass sanitaire, etc. Et donc là je me dis, avec le même narratif, au niveau des pénuries du carburant, est-ce qu'on ne va pas commencer à nous parler, mettre sur la table, le pass énergétique, donc pass carburant, pour nous dire, bon ben voyez, pour ne pas que ça recommence, ces pénuries dans les stations d'essence, que tout le monde se précipite, et qu'il n'y en a pas pour tout le monde, on va restaurer un pass carburant, pour limiter un peu nos déplacements, et puis notre quota de CO2, parce que c'est le programme du Grand Reset, de Davos, donc ça va se mettre en place, mais savoir quand, donc là c'est pas impossible, que ça se mette par exemple en place, on va commencer à en parler petit à petit, on va passer une loi là-dessus, enfin je sais pas, on va voir, donc ça serait pas impossible, quand Saturne va revenir direct, donc dès la semaine prochaine, alors c'est dimanche qui revient direct, mais dès lundi, on peut commencer peut-être à entendre parler de ça, à suivre, j'ai pas de certitude là-dessus, mais méfiance, quand Saturne revient direct, vu qu'on est dans le monde d'après, on va nous annoncer des choses encore, alors moi je pense notamment aussi au niveau économique, donc ça peut être plein de trucs forcément, de l'argent par rapport à la nourriture, on va voir, et le passe carburant, je serai pas du tout étonné, donc à suivre. Donc voilà, donc ensuite on aura aussi Mercure, qui transitera donc en Scorpion, donc dès le 30 octobre au 17 novembre, donc on aura un passage de Mercure ici, dans le signe du Scorpion, qui va rejoindre, donc Vénus entre autres, le sud, donc il va quitter la balance, donc je verrai peut-être l'occasion d'en reparler, Mercure en Scorpion, on va plus dans les profondeurs, ça peut être plus des, comment dire, de la tension au niveau nerveux, on est plus dans le, dans le côté intellectuel, enfin le côté psychologique, psychanalyste, en balance on était plus dans le relationnel, la sociabilité, on était plus de forme dans notre discussion, on peut aller plus en profondeur, et être un peu plus incisif, selon certains aspects, donc on reverra, voilà, donc après ça peut parler des déplacements, les contacts, la communication, les, ça peut faire des crises, bon, on verra. Ensuite on aura Mars, ici, en Gémeaux, qui va faire sa rétrogradation, à partir du 31 octobre, jusqu'au 12 janvier 2023, donc un passage assez long, de rétrogradation, qui va revenir, en arrière en Gémeaux, là, jusqu'au début d'année prochaine, pour refaire, comme je vous avais parlé, donc un nouveau, un autre passage direct, après, donc jusqu'à Mars environ, avant de partir, donc en cancer. Donc pareil, j'aurai l'occasion d'en reparler, donc c'est pareil, alors je peux parler de, si vous voulez, Mars rétrograde, c'est vrai que, un Mars rétrograde, on revoit aussi, au niveau énergétique, il y a des choses à revoir, au niveau de l'action, tension, colère, aux emballements, des choses comme ça, il faut éviter de, prendre des initiatives, il réfléchit en fait, donc attention quand même, surtout que c'est en Gémeaux, c'est une intellectuelle, donc il faut bien réfléchir à ce qu'on fait, c'est bien pour revoir certaines choses, encore une fois, par rapport à nos actions, alors je sais que c'est particulier, mais attention à l'agressivité, encore une fois. Alors, par rapport aux événements, donc je reviens par rapport aux grèves, et pénurie de carburant, comme je l'ai dit, donc il y a eu la raffinerie, il y a eu SNCF, Airbus, il s'est mis en grève, les centrales nucléaires, l'éducation nationale, la fonction publique, les ports, transport routier, commerce et services, donc voilà, il y avait des craintes, par rapport à des grèves, qui s'étendent, donc c'est toujours pas impossible, que ça reprenne, il faut voir après, par rapport à l'actualité, mais c'est vrai que moi, ce qui m'inquiète plus, c'est, donc par rapport au carré 7 uranus, à nouveau des restrictions, on va voir, ce qu'ils vont nous pondre, mais le pass carbone, je ne serais pas étonné, pendant cette fin d'année, ou voilà, jusqu'à la fin de l'année, ce n'est pas impossible. On a donc l'agenda du foro de Davos, pour réduire nos déplacements, détruire les PME, voilà, donc attention, parce que c'est, on va avoir beaucoup de faillite d'entreprise, aussi avec ce dernier carré, on va le voir de plus en plus, donc ça va aboutir à de plus en plus de tensions, malheureusement, parce que Mars, comme il est toujours en carré à Neptune, et Jupiter qui revient, malheureusement, on va ressortir les tensions, qui vont, voilà, qui se réactualisent, donc on voit que ce Mars, voilà, si je clique dessus, bon, il est en tension, ici, alors il y a le trigone Saturne, qui permet quand même, d'élaborer toujours une structure, d'être dans des actions assez constructives, en même temps, mais attention, voilà, c'est les tout coups d'épée dans l'eau, les actions irréalistes, un peu à la, les actions de folie, on a vu par exemple, le meurtre abominable, par exemple, de la petite Lola, qui a eu lieu là, à Paris, donc c'est vrai que, c'est un peu révélateur de ça, des actions complètement folles, alors on sait que derrière, je vais faire attention à ce que je dis, ce que je vais pas être censuré, mais il y a des réseaux de pédophilie, derrière, des choses comme ça, des trafics d'humains, l'appareil qui faisait du satanisme, donc c'était assez gore, elle a carrément arraché la tête, bule son sang, enfin bon bref, c'était vraiment hardcore, donc du coup, c'est vrai que c'est une période, alors le scorpion, on est toujours dans une période un peu de mort, des trucs tragiques, glauques qui ont lieu, donc ce serait pas étonnant qu'on revoie un peu des scènes, alors pas forcément la même, mais les scènes un peu tragiques, de crises, que ce soit des pillages, que ce soit des viols, des meurtres, enfin bref, là je vais dans les extrêmes, mais c'est pas impossible, dans cette période là, souvent la période du scorpion, c'est une période assez glauque, mais ça peut être aussi bien, dans le côté positif, alors c'est vrai que quand on clique sur cette éclipse, donc il n'y a pas d'aspect, on voit par rapport aux autres planètes, pour l'instant, il y a juste une conjonction à Vénus, alors Vénus en scorpion, elle est en exil, donc ça veut dire que là, elle est en domicile en balance, donc elle était chez elle, comme on dit, elle était en affinité, vous voyez la couleur rose, rose, ça allait ensemble, Vénus en balance, c'est l'harmonie, c'est la recherche à deux, le partage, les compromis, c'est toujours penser à l'autre, avec Vénus en balance, on recherche à être aimé, voilà, et en scorpion, on tombe dans un signe, beaucoup plus psychologue, beaucoup plus, c'est la confrontation des désirs, donc Vénus, elle n'est pas très à l'aise dans ce signe, on dit qu'elle n'est pas bien du tout, parce que son domicile, c'est le taureau et la balance, le taureau, il cherche la paix, la tranquillité, la balance, l'harmonie, les échanges, le partage, et en scorpion, malheureusement, c'est une Vénus jalouse, une Vénus torride, de tentation, de test, de provocation, donc, c'est Vénus en scorpion, c'est Carmen, c'est jusqu'où tu es prêt à m'aimer, dans l'enfer, dans le pire des cas, alors bon, je prends des exemples extrêmes, c'est pas forcément dans un sens extrême, mais ça donne ce côté un peu de passion au niveau affective, et c'est souvent pour le meilleur, mais surtout pour le pire aussi, donc, une Vénus en scorpion, souvent on dit que c'est des gens jaloux, qui testent, qui sont très, pas machiavéliques, mais qui peuvent avoir ce côté un peu, un peu chieur, comme on dit, alors s'il y avait un carré de Pluton, alors ce qui est un petit peu le cas, il n'est pas noté, mais bon, il y a un carré séparant, on va dire que, comme Pluton, c'est le maître en plus, mais il n'est pas en verso, il serait en verso, il serait beaucoup plus puissant, là il est dans le signe, dans des éléments, on va dire compatibles, mais comme le carré, voilà, 26 degrés, il y a 2 degrés, donc un peu plus, donc moi je prends 7 degrés, il y a 6-7 degrés d'écart, c'est juste, en transit, enfin bon, on resserre, mais bon voilà, après, on peut dire que la se payée, donc attention, puisqu'on peut tomber sur des relations de passion, des trames amoureux, ça peut aller jusqu'à des scènes de ménage assez terribles, on se trompe, on se quitte, on se remet ensemble, vous voyez, ça c'est Vénus Scorpion, ça, c'est pas tout plat, tout paisible, comme en taureau, ou très léger, et très cordial en balance, là, on est dans un signe un peu de passion, même de beaucoup, donc bon, après voilà, tout dépend encore une fois, de vos aspects aussi dans vos thèmes, c'est pas forcément dramatique, forcément, ça peut être juste un peu, être un peu plus attentionné, un peu plus passionné qu'à l'habituel, mais c'est vrai qu'il n'y a que le carré plutôt séparant, attention quand même, parce que ça fait quand même des tensions, des passions, donc voilà, alors que dire d'autre, donc, Pluton, justement, on va regarder Pluton, vu que c'est le maître de cette nouvelle lune, cette éclipse, il y a toujours l'opposition lune noire, donc attention aussi, ben voilà, ces zones d'ombre par rapport à Pluton aussi, qui peut se réactiver, des passions, alors forcément au niveau mondial, la crise du carburant, mais ça peut être aussi des dettes carmées, par rapport au pouvoir, le côté Plutonien, donc là, attention, on a toujours les pénuries d'essence, ça peut être, voilà, des zones d'ombre psychologiques, des problèmes psychologiques aussi, alors il y a le carré Mercure aussi, qui indique cela, Mercure, carré Pluton, c'est aussi un peu le côté sombre au niveau psychologique, on peut avoir des idées noires, être un peu acerbe au niveau de la parole, même si, bon, on a quand même un Mercure en balance, on peut être un peu plus diplomate, donc on peut faire par exemple des sous-entendus, subtils, qui provoquent, qui piquent, qui envoient des petits pics, vous voyez, Mercure Pluton, on peut envoyer des petits pics, mais c'est léger, c'est en balance, c'est pas en scorpion, mais ça voilà, ça fait quand même un peu, voilà, des idées noires, la manipulation aussi, c'est le complexe de l'apprenti sorcier, on peut tester des choses aussi, alors je pense par mon niveau médical, je vois par exemple, on nous parle d'un nouveau virus, virus beaucoup plus létal, qui a été testé en laboratoire à Boston, 80% de chance de décès, donc très très létal, et on a vu carrément aux Etats-Unis, il faut aussi qu'il veut s'approprier le brevet, donc il veut nous balancer ça sur la tête, avec Bill Gates là, donc voilà, je me méfie de ça, alors c'est pas forcément cet aspect là qui indique ça, mais ça on voit bien, c'est un peu les manipulations génétiques, ou autres, virus et autres, ça peut être ça, ça peut être plein de choses, mais c'est surtout que, on va avoir Saturne en poisson, dès le mois de mars, alors on n'y est pas encore, mais je voulais parler de Saturne, pourquoi ? Parce que Saturne en poisson, dans les années 90, il y a eu la maladie de la Crossfell Jacob, la maladie de la vache folle, donc on va revivre, voilà, ces aspects là, peut-être ce contexte là, alors entre autres aussi, j'aurai l'occasion d'en reparler, j'ai fait des vidéos pour 2023, en parlant de Pluton, de Saturne, Pluton-Verso, Saturne en poisson, de ça, on va revivre des crises par rapport au blé, des crises de la disette, 1789, la révolution a eu lieu sous tel aspect, et il y avait donc des pénuries alimentaires aussi, à l'époque, donc voilà, et Mars en gémeaux, rétrograde, il y a eu aussi des rationnements, donc pendant la seconde guerre mondiale par exemple, donc on revit des cycles par rapport à tout ça, crise énergétique, du blé, famine, etc., donc attention parce que, alors c'est localisé, c'est pas forcément dans tout le pays, mais il y a eu des crises de la disette, par exemple dans ma région, en Normandie, du côté de la Haute-Normandie, il y a eu en Seine-Maritime, la crise de la disette, dans les années 1800 et quelques, et il y avait Saturne en poisson à ce moment-là, c'était donc 1789, alors il y avait déjà la Révolution française, il y avait déjà, c'est parti d'une crise du pain, du blé, et il y avait après, 30 ans plus tard, j'en reparlerai, de toute façon je vais refaire une vidéo dessus, pareil, des crises alimentaires, donc on va revivre à peu près la même chose, révolution, crise, etc., donc préparez-vous, parce que là, bon, pour l'instant c'est un peu calme, mais ça va pas durer, voilà, donc ensuite, Pluton, donc, avec Mercure, ça peut parler aussi des véhicules, aussi, attention aussi, véhicules, voilà, déplacement, toujours, ensuite on a, donc, alors Mars, j'en ai parlé, donc Mars lui fait un trigone à Mercure, donc il est toujours maître de Mercure, Mars, donc ça par contre, je dis attention aux véhicules, mais en même temps c'est bien, on a de, il y a beaucoup de, de bonne énergie là, pour circuler aussi, pour, donc on voit que ça, voilà, ça va commencer aussi à, on voit qu'on peut recirculer, c'était temporaire aussi au niveau, des blocages là, et, donc malgré le carré de Neptune, qui peut être un peu flou, attention à, à agir, à l'action, c'est-à-dire que, attention à ce qu'on imagine, attention aux causes auxquelles on défend, attention à, quand on agit, à bien élaborer les choses, de ne pas se tromper en fait, dans ce qu'on imagine, dans ce qu'on veut faire, et Mercure, ben ça c'est bien pour, Mercure-Mars, les décisions, mettre en pratique nos idées, agir en fonction de, voilà, par rapport aux échanges, par rapport à des rencontres, par rapport à, à plein d'idées qu'on peut mettre en pratique, ça c'est bien, en plus de manière constructive, avec Saturne, mais attention aussi, ce côté un peu, il réalise flou, des fois dans le, dans l'action, qui peut, voilà, amener, un peu des coups d'épée dans l'eau, on peut se battre contre des moulins, à vent, comme on dit, c'est le complexe de Don Quichotte, donc voilà, il y a ce côté-là, un peu, un peu utopiste, avec cet aspect, ensuite Uranus, donc toujours carré Saturne, comme j'ai parlé, et là, dans l'opposition de Sud, sextile lune noire, bon ça ok, et voilà, Neptune, Jupiter, donc Trigone lune noire, alors carré à la 7 de la, de la nouvelle lune, donc ça, ça peut donner des relations, peut-être un peu, flou, mais bon, ça c'est général, donc après voilà, il faut voir le thème de chacun, voilà, donc j'ai fait un peu le tour, c'est assez rapide, parce que voilà, il n'y a pas vraiment d'autres aspects, donc voilà, donc encore une fois, nouvelle lune assez contrastée, donc on va suivre de près, donc cette fin octobre, avec ses nouveaux changements planétaires, donc Saturne direct, Jupiter qui est en poisson, Mars qui va être rétrograde à la fin du mois, Mercure qui va transiter en scorpion, voilà, donc une fin de mois assez riche, donc on va le suivre au niveau événementiel, parce qu'il y a toujours quand même des tensions aussi mondiales, donc après pour les infos principales, donc je vous ai parlé des paniers de carburant, la grève continue sur deux sites de Total Energy, voilà, donc bon, je pense que ça devrait se calmer, on a au Royaume-Uni, l'Eastrust qui a démissionné de son poste de Premier ministre, donc elle est restée 44 jours, je pense comme ça, donc c'est un record, il n'y a jamais eu ça en Angleterre, oui, dans le thème de l'Eastrust, alors même si on n'a pas les maisons, c'est vrai que ça s'est parlé au niveau énergétique, planétaire, donc on voit qu'il y a Uranus, qui était en conjonction exacte, là, ce sont Mars natale, un taureau, qui est en exil, et en plus Uranus en chute, qui a reactivé le carré avec Saturne, donc ça, ça peut être une décision imprévisible, soumise à une rupture, surtout que Uranus en taureau et Mars en taureau, c'est qui dirige Vénus, et Vénus actuellement est sur son Uranus natal, en balance, avec une conjonction soleil, qui a reformé le carré à Saturne natale, carré à Jupiter, donc opposé, donc il y avait un T carré, et carré Pluton, donc de fortes tensions dans le ciel, en plus l'une noire passait sur Saturne, donc opposé Pluton, donc ça, ça fait une dette karmique au niveau du travail aussi, par exemple, Saturne, donc on voit que là, elle était soumise à de fortes tensions, on le voit, le T carré là, Jupiter, Uranus, Saturne, et opposé Pluton, carré Pluton, on pourra dire un grand carré céleste, donc plus Uranus, Uranus, Saturne dans le ciel, c'est vrai que c'est, ouais, c'est assez, assez parlant à ce niveau-là, même si on n'a pas les maisons, on voit que les soumises à des fortes tensions, là, voilà, en tout cas, ça sera plus elle, donc peut-être à nouveau Boris Johnson, ou quelqu'un d'autre, on verra, je n'ai pas regardé, donc précisément, pour le Covid, donc l'Agence Européenne des Médicaments autorise la vaccination de l'âge de 6 mois, donc voilà, c'est dangereux, ils veulent tuer nos gosses, on a Covid, une nouvelle souche du virus plus mortel développé par des scientifiques américains, donc c'est ce que je vous ai parlé, un virus qui peut tuer à 80%, une nouvelle souche du Covid, une combinaison du variant Omicron et du virus d'origine, à la taux de mortalité de 80%, donc voilà, et apparemment, il faut aussi, aux Etats-Unis, il veut racheter le brevet qu'a créé l'université, pour, enfin, le laboratoire pour l'Université de Boston, un chercheur, pour nous balancer sur la tête, donc préparez-vous, d'ici l'année prochaine, à mon avis, même là, à la fin d'année, on verra, mais surtout l'année prochaine, récolte catastrophique aux Etats-Unis, crise mondiale alimentaire imminente, donc ça, c'est géopolitique profonde, de Mike, comment dire, de son média, Gérard Info, Mike Borowski, qui en parle, voilà, donc, il y a tout un article, vous le regarderez, docteur Maboul, donc, Macron, prix de l'électricité, il veut fermer des lignes de TER, donc ça, c'est Charles Sainek en parle, qui apparemment, ça serait prévu, à cause de la hausse électricité, des fermetures de lignes de TER à venir, donc un coût pour 2 milliards, 1,6 à 7 milliards pour SNCF, voilà, bon, je ne vais pas ouvrir tout l'article, il faudra, vous allez voir, donc, n'importe quoi, comme d'habitude, banque ING, donc tout a disparu, la banque allemande ING, ferme en France, une centaine de clients, la recherche de leur argent, donc, ceux qui soient ING, ben voilà, je ne sais pas s'il y en a de parmi vous, mais, voilà, ça confirme l'aggravation des banques, la fermeture des banques, donc attention à la crise monétaire qui arrive, Macron prolonge aussi abusivement, la surveillance généralisée de nos téléphones, donc ça, c'est intéressant, parce que, il y a, donc la chaîne ligne droite, la matinale de Radio Courtoisie qui en parle avec Eric Verarg, donc, allez voir la vidéo, là, c'est intéressant, je l'ai écouté hier, il explique comment ils vont s'émisser, alors rien de nouveau, mais ça va être de pire en pire, ils vont savoir tout, nous faisons des gestes, c'est déjà tout, et puis, voilà, on les explique, la surveillance totalitaire, et justement, Philippe Murard aussi qui en parle, dans la même, dans le même média, donc le tout numérique peut nous mener, vers une société totalitaire, il dit, donc pareil, c'est intéressant, écoutez, ce qui est expliqué, c'est pas, j'aime bien, lui, Philippe Murard, il dit bien, alors on a eu le 49-3, le budget, le coup près est tombé, donc Barnes engage sa responsabilité, pour le budget, donc on passe tout en force au 49-3, donc forcément, nos politiques, que ce soit extrême gauche, extrême droite, ne se mettent pas d'accord, donc on voit bien qu'il laisse Macron en roue libre, forcément, en attente des politiques, Taïwan, donc une invasion chinoise probable, en 2022-23, selon un amiral américain, alors ça, ça correspond aussi à Saturne en poisson, il y a eu trois invasions en Taïwan, et là on risque d'avoir la quatrième, à nouveau, donc j'en reparlerai, quand je ferai Saturne en poisson, vous verrez, il y a beaucoup de choses qui reviennent, c'est assez frappant, l'invasion de l'Ukraine, des militaires iraniens, sur le terrain en Crimée, pour aider la Russie, alors attention, parce que là, de plus en plus, on fait monter les tensions, maintenant, en Crimée, c'est donc pour Poutine, on est en Russie, et d'ailleurs, Poutine a instauré la loi martiale, dans les territoires annexés, on l'a vu, et c'est surtout que, alors en plus, il y a Blinken, Blinken, secrétaire d'Etat américain, qui a dit, la Chine veut s'emparer de Taïwan, beaucoup plus rapidement, qu'on ne le pensait jusqu'à présent, donc voilà, ils ne vont pas vouloir, donc voilà, ça confirme ça, ça confirme le risque, d'invasion de Taïwan, en 2023, et, guerre en Ukraine, la Russie accuse l'Union Européenne, d'être partie prenante du conflit, donc ça c'est intéressant, parce qu'on voit qu'il se cache, de moins en moins, donc le camp occidental, donc maintenant, c'est de plus en plus officiel, maintenant, on va montrer que l'Occident, vraiment, en fait, il attaque la Russie, c'est la Russie le problème, c'était pas, c'était pas le, le problème, comment dire, par guerre interposée, l'Ukraine, maintenant, on va prendre en plus, dire qu'on est contre la Russie, donc en fin de compte, voilà, les masques vont tomber, et on va voir que, l'attention, c'est uniquement contre la Russie, l'Ukraine, c'est un prétexte, en gros, voilà, et les militaires, alors ça c'est important, appellent à se préparer au pire, donc voilà, je sais pas, c'est pas rassurant, plusieurs armées s'entraînent à Paris, une attaque nucléaire et balistique, sachant que la prochaine grande bataille, pourrait se dérouler en mer, donc j'en parle souvent, je dis souvent, attention, risque de bataille navale, ça ressort beaucoup en 2023, je trouve, avec le, même c'est actuel, mais surtout en 2023, on aura Mars, toujours Neptune, en carré, et on voit dans le thème, comme j'ai parlé de, Poutine, et Zelensky, ça ressort, voilà, donc il y a des entraînements, qui sont sur les territoires, Lituanie, il y a tout un article, il faut lire, voilà, bon ça c'est sur les moutons enragés, bon ça c'est, ça vient de, Observateur Continental, voilà, mais bon, c'est vrai que, on voit que les tensions montent, donc on va voir, ça, beaucoup de tensions, voilà, donc j'ai fait un peu le tour des infos majeures, on va dire, depuis cette dernière lunaison, et on va voir, suite à la prochaine lunaison, ce qui va arriver, donc je reviendrai à ce moment là, vers vous, en temps voulu, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine vidéo, portez-vous bien, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501